Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qoumi al-kafirin Amin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh On va voir ce soir quelques histoires de musulmans et des jeunes en particulier qui ont su à un moment donné faire un choix un choix certes qui n'était pas facile parce qu'un choix implique automatiquement des sacrifices mais ils ont fait un choix pour plaire à Dieu et déplaire aux êtres humains parce que les êtres humains les ont invités à la désobéissance et c'est comme ça que doit être le musulman et le jeune en particulier Rien ne doit l'arrêter quand il s'agit de s'éloigner de ce que Dieu a interdit et quand il s'agit d'aller vers Dieu, même la pression de la famille Là on va commencer d'abord par cette histoire qui est rapportée par l'imam muslim dans son sahih donc une histoire authentique, on ne discute pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a conté à ses compagnons et c'est Sohaib Rumi, Sohaib le compagnon d'origine byzantine qui l'a raconté il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a raconté un jour qu'il y avait jadis au temps des enfants d'Israël donc parmi les peuples qui nous ont précédés qui étaient encore accrochés à la religion de Dieu il y avait un roi, un despote, un tyran qui avait autour de lui des conseillers parmi ces conseillers un magicien ces gens là devaient gouverner avec des magiciens pourquoi ? pour avoir le pouvoir sur les gens d'ailleurs encore aujourd'hui on a certains grands personnages de ce monde qui dirigent des empires et non plus des pays qui se font aider par des devins, des devineresses ils doivent consulter des personnes pour leur prédire l'avenir comme ils disent bien qu'on prétend être dans le siècle de la science, du savoir et de la raison quoi qu'il en soit ce roi avait autour de lui des conseillers parmi ces conseillers un magicien qui était assez âgé et qui sentait ses jours proches c'est pour cela qu'il a demandé au roi de lui fournir un jeune, un jeune homme pourquoi ? pour qu'il devienne son apprenti afin qu'il lui transmette son savoir satanique et maléfique qui est la magie effectivement donc ce maître magicien va avoir un jeune élève très brillant qui va vite assimiler ce savoir et cette science mais ce jeune il n'est pas seulement brillant il est très curieux d'ailleurs sur son chemin pour rentrer chez lui il avait l'habitude de passer par une montagne dans laquelle se trouve une grotte et par curiosité il découvre un vieillard un vieux personnage qui habite dans cette grotte qui après avoir fait connaissance avec lui découvre que cet homme faisait partie du conseil du roi qui précède le tyran actuel parce qu'avant ce tyran qui a pour conseiller des magiciens il y avait avant lui un roi qui avait pour conseiller des gens pieux des savants des gens qui craignent Dieu et qui veulent le bien de la population changement de pouvoir cet homme pieux ce prêtre cet homme saint a dû fuir la tyrannie la dictature de ce nouveau roi il s'est réfugié là-haut et il vit comme un ermite et le jeune par curiosité s'assoit avec ce prêtre et discute avec lui et le prêtre en profite pourquoi ? pour lui enseigner la vraie religion et tous les jours avant de rentrer chez lui passer par la montagne pour rencontrer son second maître il a un maître qui s'appelle le magicien qui lui enseigne ce qu'il ne faut pas la magie et il a découvert un second maître qui lui enseigne ce qu'il faut c'est-à-dire la foi et il va vite connaître un petit souci un problème c'est le retard car quand il arrive en retard chez lui ses parents lui tirent les oreilles et quand il arrive en retard chez le magicien ses parents lui tirent les oreilles et en fait son temps il le passait plus avec le prêtre avec le saint homme pour cela il demande un conseil au saint homme en lui disant voilà ce que mes parents me reprochent et mon maître le magicien me reproche et le prêtre lui enseignera la ruse parce que c'est ça la guerre quand on est en guerre on est obligé d'user de la ruse il ne doit en aucun cas dévoiler cette vérité qui est le temps qu'il passe avec le prêtre parce que ça va avoir des conséquences très négatives sur lui et sur le prêtre ainsi il lui enseigne de dire à ses parents que c'est le magicien qui le retarde c'est à cause du magicien s'il arrive en retard et de dire au magicien que c'est à cause de ses parents qu'il arrive en retard tout ça pourquoi pour continuer à prendre la religion qui était à l'époque pas répondue et encore moins acceptée par les gens jusqu'au jour où il va être éprouvé de la manière suivante sur la route il voit un attroupement beaucoup de gens il va vers eux et qu'est-ce qu'il découvre il découvre que ces gens sont bloqués par un animal un animal énorme ici en plein milieu de la route qui empêche les gens de passer les gens n'arrivent pas à le faire déplacer on ne sait pas exactement c'est quoi mais peu importe c'est pas ça qui est important et là les gens sont heureux parce qu'il y a l'apprenti magicien qui va user de sa magie pour régler ce petit problème de circulation et en fait l'apprenti va mettre à l'épreuve sa croyance et sa magie et là il va lever les mains au ciel en disant au Seigneur si ce que le magicien dit est vérité si ce que le prêtre m'enseigne est vérité alors il y a Allah fasse que cette bête maintenant se déplace et disparaissent les gens le voient l'écoutent l'entendent et vous savez ce qui se passe la bête se déplace et s'en va et là le jeune est doublement convaincu après avoir appris la vérité de la bouche du prêtre il vient de voir avec ses propres yeux la vérité la puissance et la volonté de Dieu et les gens sont témoins et par curiosité ils vont se rapprocher de cet apprenti magicien pour savoir pourquoi est-ce qu'il a réussi ce miracle et il va leur expliquer la religion et par la grâce de Dieu il va commencer à quoi ? à être au service des gens c'est comme ça que doit être le croyant et surtout celui qui a du savoir il doit être au service des gens pour les aider pour régler leurs problèmes ainsi il va commencer à soigner les gens par la grâce de Dieu les aveugles viennent le voir et il prie Dieu pour eux les lépreux bref tous ceux qui ont des maladies viennent le voir et ils les soignent par la volonté par la grâce de Dieu et il devient vite réputé et le roi le despote le tyran a parmi ses conseillers un aveugle un de ses conseillers a perdu la vue et il a appris que ce jeune apprenti magicien soignait guérissait les gens il prend avec lui tout ce qu'il a comme bien comme argent il se dirige vers l'apprenti frappe à sa porte il lui dit voilà toute ma fortune est entre tes mains je te l'offre mais à une condition je veux recouvrer la vue je veux voir clair il lui dit je n'ai pas ce pouvoir je ne pense pas que c'est moi qui guéris les gens moi je ne fais que soigner c'est Dieu qui les guérit et il lui dira si tu veux recouvrer la vue crois en Dieu implore ton Seigneur et Dieu te donnera ce que tu veux si le veut effectivement il lui a enseigné ce que c'était que croire en Dieu la religion il lui a demandé sur place d'invoquer et il a recouvré la vue Allah a voulu que ce conseiller du roi qui était aveugle voie clair à nouveau et le lendemain le conseiller du roi va à son travail et qu'est-ce que découvre le roi il découvre que son conseiller aveugle maintenant est un homme voyant et il va le questionner lui disant comment tu as fait pour recouvrer la vue il lui a dit c'est grâce à mon Dieu il lui a dit c'est-à-dire grâce à moi il lui a dit non 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 ce n'est plus toi mon Seigneur car les gens croyaient que le roi avait tous les pouvoirs les gens pensaient que le roi c'était Dieu sur terre puisque c'est lui qui leur donnait à boire et à manger ainsi il lui a dit c'est moi ton Seigneur il lui a dit non mon Seigneur c'est celui qui t'a créé celui qui m'a créé qui a créé les cieux et la terre ça c'est une chose que toi tu ne sais pas et tu ne peux pas faire et là le roi perd la raison il est au courant il sait que jadis il y avait cette religion cette religion qui fait que les êtres humains n'adorent que Dieu n'adorent pas les êtres humains cette religion qui fait que les êtres humains obéissent à Dieu et n'obéissent pas aux humains quand il leur demande la désobéissance ou l'injustice et il sait que cette religion est très dangereuse parce qu'il va perdre du pouvoir son pouvoir despotique et là il va réagir avec violence comme d'habitude puisque ce pauvre conseiller va être arrêté torturé afin quoi ? afin qu'il dénonce ceux qui lui ont enseigné cette religion et sous la torture le conseiller va parler et il va dénoncer le jeune l'apprenti magicien qui va être arrêté questionné sur ses agissements questionné sur sa religion qu'il répand sur ses miracles qu'il réalise et le jeune magicien n'aura pas le choix si ce n'est que de dire c'est mon seigneur c'est ton seigneur qui est à l'origine de tout cela et le roi perd la raison à nouveau et il demande que ce jeune homme soit torturé jusqu'à ce que quoi ? jusqu'à ce qu'il remonte à la source qui remet sur la scène cette religion qui a disparu et le jeune homme sous la torture va parler et il va dénoncer le prêtre l'ermite celui qui est là-haut dans sa montagne qui va être arrêté sur le champ qui va être ramené l'ermite lui avait dit après que le jeune ait commencé à faire ses miracles il lui a dit attention mon enfant tu vas être éprouvé et le jour où tu seras éprouvé faudra te taire ne me dénonce pas mais le jeune sous la torture n'a pas pu se taire tellement elle était terrible et le prêtre va être arrêté il va être torturé et le roi va leur faire du chantage si vous voulez la vie sauve renoncez à votre religion sinon je vous condamne à mort et il va être exécuté parce qu'il renoncera de renier sa religion et le conseiller va être exécuté parce qu'il renoncera de renier sa religion et là la population commence quoi ? commence à se mobiliser on est au courant que le jeune a été arrêté on est au courant que la répression a commencé et le roi va ordonner à ses soldats de prendre ce jeune homme de l'éloigner surtout pas de le torturer de l'exécuter ici parce que ça peut avoir une réaction négative il dira prenez-le emmenez-le très loin et exécutez-le et on dira qu'il s'est sauvé et qu'on l'a perdu ils prennent le jeune et ils s'éloignent ils l'emmènent en haut d'une montagne et ils le ligotent et ils veulent le jeter du haut de la montagne et à ce moment-là le jeune lève les yeux au ciel et dit Seigneur protège-moi du mal de ces personnes et éloigne-les de moi la montagne s'est mise à trembler et ces personnes sont tombées dans le précipice et le jeune est revenu la tête haute au palais du roi pour le défi en lui disant me voilà saint et sauf alors on lui dit où sont tous les gardes il dit mon Seigneur m'a préservé de leur méchanceté mon Seigneur s'est débarrassé d'eux et là le roi ordonne à d'autres gardes que ce jeune soit à nouveau arrêté et soit emmené loin afin que sa mort ne crée pas des révoltes et effectivement il va être remporté cette fois sur la mer arrivé au milieu de la mer dans ce navire il le ligote lui met une pierre il veut le jeter dans l'eau et là le jeune lève les yeux au ciel et il dit Seigneur protège-moi de leurs méfaits et débarrasse-toi d'eux comme tu veux et la tempête éclate et Allah débarrasse le jeune de toutes ces personnes qui lui voulaient du mal et le voilà qu'il revient saint et sauf il va où ? il va vers le roi pour le défier à nouveau et là le roi ne sait plus quoi faire après deux tentatives d'assassinat il est toujours là il s'est débarrassé de tous les de tous les gardes de tous ceux qui devaient l'exécuter cet enfant devient dangereux il veut à tout prix se débarrasser de lui mais il ne sait que faire et là l'enfant va lui tendre une perche l'adolescent lui disant si tu veux à tout prix me tuer je vais t'indiquer comment il faut faire il lui dit comment ? il lui dit tu rassembles les gens en place publique on dirait aujourd'hui dans un terrain de foot maximum de personnes tu m'attaches à un poteau tu prends des flèches de mon carquois et mon arc et tu dis bismillah au nom d'Allah le dieu du jeune homme et tu tires la flèche et là je mourrai si tu fais cela tu réussiras sinon tu n'arriveras pas à me tuer le roi a vite fait son choix il préfère faire disparaître cet homme ce jeune homme que de le laisser pervertir et égarer la population et c'est ce qu'il va faire le jour est désigné les gens sont prévenus la foule est nombreuse et le roi prend la flèche tire le jeune homme reçoit la flèche dans la tempe il dit la shahada et il s'effondre et il meurt et là la réaction de la population est la suivante au lieu de craindre le roi et de le fuir alors qu'ils sont au courant de ce que le roi a fait il a tué le prêtre après l'avoir torturé il a tué son conseil après l'avoir torturé et il vient de tuer le jeune homme après maintes tentatives mais les gens ont vu de leurs yeux ce que ce jeune homme a fait par la grâce de Dieu il a servi d'exemple il a été à leur côté il les a soulagés dans leur souffrance et en plus il est sincère il va jusqu'au bout de ses convictions sous la pression il n'a pas renié sa religion il n'a pas réussi à l'acheter ni à le vendre au contraire il a été prêt à se sacrifier pourquoi ? pour que la vérité prenne le dessus sur le mensonge effectivement la vérité a pris le dessus sur le mensonge puisque le roi a été obligé de dire bismillah haut et fort c'est à dire reconnaître la puissance et la grandeur de Dieu bien que lui il l'ait dit hypocritement mais les gens ont vu qu'il a essayé de le tuer plusieurs fois ça n'a pas marché et en disant bismillah ça a marché donc c'est bien Dieu qui décide de la vie et de la mort de tout un chacun et là la réaction va être pour le roi la pire des réactions puisque tous les gens vont dire la ilaha illallah et ils vont devenir musulmans ils vont se convertir et là ça va être la répression ça va être un massacre puisque il ordonne à l'armée d'intervenir d'arrêter la foule la population des centaines des milliers de gens peut-être les gens sont arrêtés pour être quoi ? pour être exécutés vous entendez ? ça va être du chantage soit vous quittez la religion du jeune homme l'islam ou soit vous devenez musulmans vous 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 me prenez vous continuez à m'adorer comme Dieu et à ce moment là vous aurez la vie sauve et qu'est-ce qu'il leur donne ? il leur donne que des fossés des tranchées soient creusés partout dans la ville et que des bûchers soient levés on ramasse du bois on remplit les tranchées de bois on allume des feux gigantesques et ensuite on éprouve les gens celui qui ne veut pas croire au roi est jeté dans le feu celui qui reste dans sa religion dans l'islam qui ne veut pas adorer un être humain qui ne veut pas obéir à un être humain et désobéir à Dieu est jeté dans le feu et ça va être un massacre qui va durer des jours des centaines des milliers de personnes vont être brûlées vivantes uniquement parce qu'elles ont fait le choix de croire librement mais les despotes les tyrans les dictateurs ceux qui ont le pouvoir pouvoir financier politique économique ou militaire ou médiatique n'acceptent pas que les êtres humains que la population soit libre si ils imposent de manière violente de manière directe ou indirecte leurs idées et que les gens périssent c'est pas un problème ils sont prêts à sacrifier le peuple ou la moitié du peuple pour garder leurs intérêts et lors de ces massacres voilà qu'une mère la pauvre est arrêtée elle est éprouvée et comme elle a fait le choix de rester croyante on s'apprête à la jeter dans le feu pour la brûler mais elle a un problème c'est qu'elle a avec elle son bébé dans ses bras un innocent le pauvre un innocent que faire si elle reste accrochée à ses idées elle va être brûlée avec qui avec son enfant d'innocent si elle renie sa religion elle a tout perdu dans ce moment d'hésitation Dieu va la guider en faisant parler son enfant le bébé va prendre la parole et dire maman n'aie crainte reste dans ta religion n'aie vapeur le feu dans lequel ils vont nous jeter c'est la miséricorde c'est le paradis par excellence ayant entendu son enfant parler ayant vu ce miracle qu'elle se jette d'elle même dans le feu avec son enfant avec le sourire puisqu'elle sait très bien que c'est le début et non pas la fin de la vie puisque c'est le paradis qu'il atteint et au sujet de cette histoire il y a une sourate dans le Coran c'est la sourate douloureux qui n'a pas d'équivalent de cette histoire on peut tirer comme leçon qu'il faut rester croyant quelles que soient les circonstances quelle que soit la pression quelles que soient les menaces il vaut mieux mourir il vaut mieux mourir la tête haute libre que de vivre esclave soumis au dépend de qui au dépend des autres et que la fin ce n'est pas la mort et la fin pour un croyant c'est de ne pas croire en Dieu parce que celui qui croit c'est lui qui va connaître la vraie vie la vie sur terre à travers la liberté à travers la fierté la paix intérieure et la vie dans le delà à travers l'éternité au paradis cette belle histoire est racontée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons et ses compagnons vont prendre exemple sur ce jeune homme puisque nous avons un très bel exemple d'un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Huzafa à qui il va arriver à peu près la même chose jusqu'à Abdullah ibn Huzafa va faire partie de ces prisonniers musulmans qui se sont retrouvés prisonniers dans le monde chrétien de l'époque puisque les musulmans étaient en guerre avec les byzantins lorsque le roi byzantin va on va lui ramener ces prisonniers là il va les inviter à se convertir au christianisme et ça va être un refus de leur part et on va les menacer soit vous convertissez ou on vous exécute et les musulmans vont choisir la mort et parmi ceux qui vont choisir la mort c'est Abdullah ibn Huzafa leur porte-parole leur chef il va être mis sous pression puisqu'on va l'inviter à se convertir en islam et il va refuser et ensuite on va le tenter en prison on va le priver d'eau et de nourriture et après on va lui offrir de la nourriture illicite haram du porc de l'alcool et vous savez ce que va dire Abdullah ibn Huzafa il va dire ma religion m'autorise à manger ces aliments cette boisson interdite parce que quand on est dans la difficulté quand c'est une question de vie ou de mort ce qui est interdit ne l'est plus parce que la vie est plus importante que le respect de l'interdit mais puisque vous voulez à tout prix m'humilier vous voulez à tout prix que je désobéisse à Dieu pour vous faire plaisir alors je refuse de manger cette nourriture et de boire cette boisson il va rester libre la tête haute et quand ils vont voir qu'il est déterminé vous savez ce qu'ils vont faire ils vont essayer de le tenter autrement en enfermant avec lui dans sa cellule une prostituée une femme qui va essayer de le pousser à quoi ? de le pousser au péché et après quand elle va sortir elle va dire vous ne m'avez pas enfermé avec un être humain il est insensible à tout ce que je lui ai dit à tout ce que j'ai tenté avec lui et là quand il découvre et qu'il voit qu'ils ont en face de quelqu'un de convaincu quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout ça va être la dernière tentative il est convoqué à nouveau à la cour et on lui dit écoute tu te convertis à l'islam et tu deviendras l'héritier tu te convertis au christianisme et tu deviendras mon héritier et il refuse et là on va lui dire puisque tu refuses regarde ce que je vais faire et on ramène trois grandes marmites remplies d'huile bouillante et on lui dit si tu ne veux pas te convertir on va jeter dans la première marmite un de tes collègues et c'est ce qui va se passer on prend un prisonnier musulman on le jette dans l'huile bouillante et il meurt et il fond et il disparaît et Abdallah assiste à la scène on en prend un second tout ça pourquoi ? pour essayer de le pousser à renier sa religion à le soumettre à en faire un esclave et lorsqu'on décide de le prendre et de le jeter Abdallah verse quelques larmes vite ramenez-le peut-être que il regrette peut-être qu'il a peur pourquoi est-ce que tu pleures lui dit-on il dit je ne pleure pas par crainte de mourir car la mort pour nous est une délivrance mais je pleure uniquement parce que je voudrais tant mourir pour Dieu une fois redevenir vivant et mourir une seconde fois voire une centaine de fois afin que vous sachiez que la mort ne nous fait pas peur et la mort dont vous nous menacez n'aura pas d'impact sur nous là le prince le roi chrétien quand il a vu qu'il est en face de lui ce ne sont plus des humains à ses yeux ce sont des anges on a tout essayé avec lui rien n'a marché il lui a dit je suis prêt à te libérer mais à une condition tu m'embrasses sur le front et Abdallah lui dit jamais tu veux me soumettre tu veux me rabaisser jamais il lui dit je libère des prisonniers et tu m'embrasses sur le front Abdallah lui a dit oui là j'accepte pourquoi est-ce qu'il a accepté pour libérer ses frères de la prison et 80 prisonniers vont être libérés grâce à Abdallah qui va se mettre debout et qui va embrasser ce roi chrétien sur le front et il va regagner le monde musulman et il va regagner la ville de Médine dans laquelle se trouve le grand prince des croyants Omar ibn al-Khattab à qui on raconte ce qui est arrivé et Omar ibn al-Khattab en public devant tout le monde va embrasser Abdallah ibn Hudafa sur le front et il dira tout musulman a le devoir d'embrasser Abdallah ibn Hudafa sur le front pour ce qu'il a fait il a sauvé ses frères il est resté fier il a tenu jusqu'au bout ces deux histoires sont là pour nous dire que musulman sa religion n'a pas de valeur il n'a pas de prix sa religion pardon sa religion est plus chère que tout autre chose il ne doit pas la troquer il ne doit pas la vendre le musulman est un être libre un homme libre il ne doit pas se rabaisser et se plier surtout devant des êtres humains qui lui demandent de commettre quelque chose d'injuste ou quelque chose de mauvais voilà l'histoire de ce jeune homme qui est resté croyant jusqu'au bout l'histoire de Abdallah ibn Hudafa qui est resté croyant jusqu'au bout pour sauver ses frères tirons des exemples et si on les prend comme modèle et comme star c'est meilleur que beaucoup d'autres stars malheureusement on veut nous faire croire que c'est elle qu'il faut suivre non nous avons dans ces exemples que le prophète nous a raconté ou les exemples des compagnons des leçons attirées on se revoit une autre fois avec d'autres séances et d'autres histoires Wassalamualaikum wa rahmatullah et puis on se revoit on se revoit on se revoit